Et bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais présenter mon setup avec quoi je fais des vidéos et où est-ce que vous pouvez trouver ça Tous les liens seront dans la description, puis on va passer tout simplement au setup Et je veux aussi dire les inconvénients de quelques items je pense Premier point, je pense que c'est le plus utilisé après avec la souris Donc c'est le clavier, c'est un clavier Drevo avec tout simplement un petit pad, un pavé numérique en fait Qu'il n'y avait pas sur le clavier vous voyez, du coup j'en ai acheté un Je le mets là, c'est très pratique parce que genre comme vous voyez c'est Bluetooth Genre ça veut dire que c'est sans fil en fait et du coup bah c'est assez pratique Pour taper des mots de passe, pour faire des trucs comme ça et tout C'est vraiment pratique pour faire aussi des calculs ou des trucs comme ça, ça va assez vite Et bah c'est assez cool Donc tous les liens de tous les objets seront dans la description les mecs c'est important à souligner ça Tout sera dans la description Et on passe tout de suite à la souris Donc c'est une Logitech G502 C'est une souris que je recommande et que je reprendrai une deuxième fois si celle la lâche Donc voilà la Logitech G502 que j'utilise depuis je pense assez longtemps quand même Mais voilà franchement elle est super clean Même si j'arrive pas à faire la mise au point, elle est super clean Voilà j'ai fait la mise au point, elle est clean, la prise en main elle est vraiment parfaite je trouve Genre réellement, elle est parfaite je trouve Après genre ceux qui l'ont bah dites le dans les commentaires Et puis vous verrez si vous voulez l'acheter qu'il y a beaucoup d'avis positifs Après il y a le micro, le Rode NT-USB J'allais me tromper mais non c'est bien le Rode NT-USB Hop donc voilà J'ai enlevé aussi la partie normalement le Rode NT-USB On le reconnait avec son petit peu son... comment on appelle ça là ? De filtre anti-pop de base qui est là mais là je l'ai enlevé parce que sinon je pouvais pas le mettre sur la perche en fait simplement Enfin sur l'araignée plutôt donc c'est la chose qui est là avec les fils et tout pour éviter que quand je fasse ça, ça rebondisse de malade et tout C'est vraiment un micro que j'aime utiliser pour faire des lives, pour vraiment faire beaucoup de choses Des lives, des vidéos etc Donc voilà, hop, Rode, voilà Je suis assez satisfait quand même de ce micro Il est vraiment vraiment bien même s'il faut mettre le prix par contre Ça c'est vrai les mecs, il faut mettre le prix par contre Je crois qu'il coûte 200 et quelques avec tous les accessoires, la perche et tout C'est assez cher quand même je trouve les accessoires avec Mais bon c'est pas grave franchement la qualité est là Et puis voilà, après on a une chaise Donc voilà, la chaise d'un partenariat Donc voilà franchement elle est superbe Et il y a aussi une deuxième chaise, vous pouvez pas oublier les mecs La chaise clean qui est ici Mais je suis celle-là parce qu'en fait En fait l'été vous voyez, celle-là elle est en, comment ça s'appelle Elle est en tissu et l'été ça va encore tu vois Mais là en été avec un short genre en mode Tu vas vraiment transpirer comme un porc Et donc voilà Mais pour l'instant franchement Sinon je vais transpirer comme un vieux porc Mais voilà franchement sinon Je pense que c'est un point que j'ai oublié de mettre dans la vidéo Quand je l'unbox C'est que comme elle est en cuir en fait je peux transpirer assez vite dessus Mais sinon dans l'ensemble elle est vraiment bien Quand il y a des invités chez moi je leur prête Du coup bah ça fait que bah ils viennent et on se met là Et puis je leur montre des trucs etc Donc voilà Elle sera dans la description Avec cette chaise qui est plus en mode tissu un petit peu Vous pouvez très bien le voir Je sais pas si ça se voit bien Mais c'est plus en tissu en fait Et puis voilà Enfin en tout cas les logos sont tous les deux brodés etc Donc voilà Elle je pense qu'elle a plus une dégaine Ouais elle a plus une dégaine de DX Racer Que celle-là Parce que celle-là c'est plus en mode Un siège genre fauteuil tu vois Alors que celle-là elle est vraiment un peu plus en mode DX Racer Avec les bruits et tout vraiment Elle fait plus penser à une DX Racer En tout cas on va passer aux deux écrans Donc voilà Deux écrans de la même marque Parce que j'ai acheté en magasin Mais vraiment je regrette Alors ça c'est un point que je regrette Celui-là c'est un 144Hz Et celui-là c'est un 60Hz 144Hz ça veut dire que vous pouvez afficher 144 images par seconde Ce qui est vraiment assez fluide Témoigner s'il y en a qui en ont C'est vraiment assez fluide Je mettrai le lien dans la description tout simplement Là le marque c'est un Yamaha Et puis voilà quoi Vraiment le problème avec ces écrans C'est qu'en fait Quand j'ai mis mon PC en fait Je suis obligé d'appuyer ici Après je regarde les couleurs du clavier Une fois que c'est bleu Je suis obligé d'appuyer ici Et une fois sur trois ça bug Donc du coup en fait Je suis obligé de rappuyer ici Ce qui fait que le disque dur C'est un dommage Et c'est pour ça que des fois Mon disque dur Je dois le réinitialiser Et voilà c'est un petit peu chiant Vraiment c'est un truc Que c'est le plus gros problème De ces écrans en fait C'est la synchronisation C'est assez chiant Vraiment il m'a coûté assez cher Quand même le 144Hz Même si j'ai négocié un prix J'ai réussi à négocier Alors vraiment genre En magasin genre J'aurais fait Ouais mais j'ai vu un mieux Sur internet Vraiment un peu moins Vraiment moins cher et tout Là il fait Bon ok on va te mettre 30€ en moins etc Et du coup Bah ça m'a fait une petite négociation Bref En tout cas On a les deux écrans La souris Le clavier Le micro Et on va passer au PC Alors le PC Vraiment les amis C'est vraiment quelque chose Que j'ai oublié Vraiment J'ai une GTX 960 Avec un processeur Ryzen Avec 2 Teraoctets Et un SSD De 120 et quelques Je crois Bref Avec une clé USB Un disque dur externe Et une webcam Alors la webcam C'est très important aussi La webcam C'est une Logitech Je sais plus le C930 Ouais C930 Qui fait vraiment Une putain de qualité Donc quand je ferai des facecam Les mecs Vous serez servi Au niveau des facecam J'aurai une putain de qualité Donc voilà Parce que l'engouement qu'il y a Avec les hashtags facecam Et tout C'est ouf Vraiment Bon le lien sera dans la description De la webcam Et puis voilà les mecs Mais je l'utilise pas souvent Vraiment Parce que J'ai déjà mon téléphone Qui filme très très bien Du coup Des fois aussi En unboxing J'essaie de switch un petit peu Webcam Téléphone Ça fait un peu plus de montage A faire Mais c'est vraiment plus stylé Ça rend la vidéo un peu plus dynamique Et puis voilà quoi Après j'ai cette télécommande Qui fonctionne une fois sur 10 Parce que j'ai la moitié pété Donc on va tester ça Ok ça ça fonctionne Ok Déjà ça ça fonctionne On peut pas le faire rouge Ça fonctionne plus Ah si c'est bon Voilà On peut mettre toutes les couleurs qu'on veut Et il y a un mode Un mode ultra éclairé Donc c'est celui-ci Voilà Donc là c'est le mode Le plus éclairé Et puis voilà J'ai pas de problème avec ça Parce que j'ai pété la télécommande Après j'ai ça Pour les LED un petit peu Quand je vais donner De l'ambiance au unboxing Ce que je fais généralement C'est que j'allume ici Et du coup J'arrive pas à allumer Merde Ah c'est pas branché ok Mais bref de base En fait ça allume ça Mais je pense que vous avez compris C'est connu ce truc Et puis voilà J'utilise pas trop Parce qu'il est débranché Et puis j'ai un peu la flemme De l'utiliser en vrai Donc bref Après j'ai ce PC Où est-ce que j'ai fait le kéké avec Un autocollant suprême C'est mon premier PC A moi tout seul en fait Et mais vraiment il like Donc c'est un peu Vraiment Enfin voilà Je le garde juste pour le prêter Juste pour faire des petits trucs Vite fait Quand mon PC là Est en panne etc Donc voilà Il me sert pas trop à grand chose Mais pour upload Des fois je l'utilise Et c'est vraiment bien De l'upload avec un deuxième PC Et sachez aussi Que pour les Youtubers Vous pouvez upload avec votre téléphone Vous enregistrez votre vidéo Sur votre téléphone Et vous pouvez upload Tout en mettant Le téléphone éteint Donc voilà Enfin pas éteint Mais genre verrouillé Et du coup ça vous permet De dormir tranquillement Sans qu'il y ait un putain De bruit de PC dans votre chambre Ce qui moi me saoule en fait Des fois genre c'est horrible Et vraiment pour ceux Qui postent des vidéos La nuit Comme moi je l'ai fait Ce que vous faites Vraiment je vous conseille De toujours ouvrir les fenêtres Alors ça par contre Vraiment ouvrir les fenêtres Mais de ouf Parce qu'après vous allez avoir chaud Et puis en plus C'est la nuit Ça va ça fraide Enfin voilà Donc vous n'aurez pas de soucis Donc voilà Je donne des petits conseils Pour les Youtubers C'est comme ça que je fais Généralement je fais un montage Après j'ouvre les deux fenêtres Parce que c'était vraiment Insupportable après Et puis voilà Après je laisse Upload Je me réveille le matin Je fais la minia vite fait Et puis voilà En tout cas après J'ai pas d'autre chose à dire Je pense J'ai un peu tout fait Je regarde le tapis de souris C'est un Spirit of Gamer Que mon frère m'a offert Il y a deux ans je crois Et du coup bah je l'ai gardé Je me suis habitué Il est vraiment clean Et puis voilà quoi Vraiment Tout sera dans la description Et les amis Pour ceux qui restent Jusqu'à la fin de cette vidéo Je pense que c'est des gens Assez intéressés Par ce que je dis Ou mon setup du moins Mais bref Ça c'est aussi le carnet à idées Avec ce stylo Que j'utilise Pour faire quelque chose Un peu de vacances On va dire Genre en mode De pas me mettre Dans une spirale De jouer à Fortnite Du coup bah J'ai plus installé Enfin j'ai pas installé Fortnite encore Et je note beaucoup d'idées Beaucoup de projets Que j'ai là dedans Et ça me permet De faire vraiment Beaucoup de choses C'est vraiment quelque chose Qui me motive à faire Et qui vous fait progresser Et qui vous fait Que vous êtes plus productif C'est vraiment énorme En tout cas voilà J'ai fait mon setup là Puis j'ai plus trop Rien d'autre à dire C'est vraiment Le câble management C'est vraiment ouf J'ai deux tables aussi Deux tables Que j'ai acheté sur Amazon J'ai pas fait exprès D'acheter deux tables Mais du coup Ça fait que j'en ai deux C'est vraiment plus pratique Je suis à mon aise Comme on dit on va dire Puis si vraiment Là j'ai le temps de faire Enfin j'ai la place De faire un unboxing Parce que je sais qu'Anna Ils ont vraiment Imaginé mon écran ici Ça prendrait trop de place Pour faire un unboxing Enfin clairement Ça serait impossible Donc voilà Deux tables Ça sera aussi dans la description Couleur bois un peu Genre c'est pas réellement Du bois pur et dur Tu vois Mais c'est pas mal Elle coûte pas trop cher je crois Bref merci d'avoir regardé la vidéo Je vous souhaite une bonne soirée Et puis gros bisous Abonnez-vous C'est pas déjà fait Mettez un pouce bleu Vraiment mettez un pouce bleu C'est pour me faire plaisir Et puis voilà Gros bisous à vous Et puis on se dit A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada